La dernière fois, je t'ai quitté alors que nous venions de prendre l'une de nos plus grosses gifles de gentillesse en traversant le Nigeria. Ce matin, il ne nous restait qu'une cinquantaine de kilomètres de pistes pour rejoindre la frontière avec le Cameroun. A 1300 mètres d'altitude, nous filons sur le plateau de Mambiya. La température de cette aventure redescend enfin un peu. Tant parce que les Celsius s'affichent enfin sous les 30 degrés que pour une piste qui se veut enfin large et relativement roulante. Rapidement, nous basculons sur une piste dont le seul qualificatif qui m'est venu à l'esprit est biblique. Un sable rouge, puis blanc, se transformant en fêche-fêche par endroits. Une voie creusée dans la montagne, la lumière blanchâtre d'un linceul. Quelques femmes courbant les chines sous le poids de la charge transportée dans cette montée. Il n'en fallait pas plus pour faire ressurgir le souvenir d'une piste empruntée lors d'un Dakar en 2003, à savoir la traversée du Mont Sinai, lieu où Moïse aurait pour la première fois parlé avec Dieu et aurait reçu les 10 commandements. T'emballes pas, je fais pas de prosélytisme. De toute façon, je suis agnostique. Mais j'aime à croire que certains ont trouvé ces lieux tellement beaux, lumineux et improbables qu'ils auraient été le lieu et le théâtre parfait de tels événements. Du coup, c'est certain, ce col incroyable allait forcément s'ouvrir sur un nouveau monde. Et là, toujours comme dans un livre de voyage édition luxe, nous avons buté sur ce fleuve où œuvrait ce passeur. J'avoue, ça transpire l'image d'épinale, mais pour moi, traverser l'Afrique sans vivre ça, c'était juste pas concevable. Une à une, nous avons chargé nos Ténéré 700 et pris le temps de respirer cette douce atmosphère de tranquillité. C'était pas le Nil ni le Zambèze, mais c'était bon quand même. De l'autre côté, la piste est remontée sur Maillot d'Harley où l'accueil des villageois était juste incroyable. Le moindre arrêt est prétexte à échange, à photo, à curiosité, juste pour le plaisir de comprendre et de savoir. Car il est vrai que, souvent, notre envie de faire autant de kilomètres sur des pistes aussi cassantes pour venir à leur rencontre leur semble complètement saugrenue, improbable. Bravo, Marie. Merci beaucoup. C'est un beau, hein? Notre sortie du Nigeria sera émaillée par cette étonnante discussion. T'emballes pas dans les commentaires, ne juge pas quoi de plus normal. Le colonialisme a laissé de profonds sillons là-bas. Je veux juste te prévenir encore une fois que cette entreprise a tout d'une véritable aventure où garder son calme, sa bonne humeur, ne pas se laisser impressionner malgré les kalaches restent des atouts clés. On a laissé de longs silences. Là encore, petit conseil de voyageur, le type s'attendait à ce que je lui révèle que j'avais un téléphone satellite, un interdit au Nigeria. Fin de l'histoire. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons repris le bitume. Au Cameroun, que nous avons traversé vitesse grand V, on a évité les sit-in à l'intérieur des virages, on a évité la viande de brousse et on a évité tout court en raison d'un énorme ressentiment anti-français. Souviens-toi, ne pas juger. On s'est juste cassé, point barre. La sérénité, nous l'avons retrouvée au Gabon. Bon, ok, la viande de brousse nous a un peu poursuivis. Avec cet excellent ou magnifique, c'est toi qui choisiras l'adjectif qui te convient le mieux. Bref, avec ce chat-tigre. Bon, il paraît que ça se mange. Je suis désespéré. C'est parce que ça ressemble à un chat qui est désespéré. On s'en branle, le chat c'est bon, c'est comme le poulet. Si tu le dis. La viande de brousse est excellent par le goût. C'est pas mal. Normalement, on n'a pas mangé de vrais jambes. C'est légal la dernière fois. Je te ferai remarquer qu'on a mangé que dans des endroits comme ça et qu'on n'a jamais été malades. Parce que monsieur Mohamed, que je te présente ici, c'est monsieur Mohamed. Ce qui se passe, c'est que son restaurant, il est marqué sur le GPS. Delicious barbecue, beef and chicken restaurant. C'est marqué là. C'est ça, c'est ça. On a laissé Mohamed à son entreprise de bouche. Nous, on avait l'estomac rempli. C'est pas moi qui vais manger. Je vais dire, mon poids. Vais la moutarde. À côté. À zèle. Et côté poumon, ce qui a suivi nous a oxygéné les bronches. Sous-titrage Société Radio-Canada On a plongé plein est sur une large piste. Une faible population, une faune et une flore abondantes, d'importantes ressources forestières et, ne l'oublions pas, un pétrole abondant, font du Gabon l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Entre guillemets, car disons que la répartition de ses richesses est une fois de plus inégale. Reste que pour nous, le Gabon faisait véritablement figure de havre de paix et de répit dans notre entreprise. Seule incertitude, cette piste qui rejoint Libreville pénètre très clairement en Guinée équatoriale, l'espace d'une vingtaine de kilomètres et nous n'avons pas de visa. On verra bien. J'en ai profité pour te faire de vraies belles images et sortir un peu de l'utilisation parfois abusive, à mon goût, des caméras embarquées, utilisation souvent imposée par notre rythme et nos conditions de tournage. L'accueil au Gabon est une fois de plus exceptionnel. Musique Musique 20 bornes avant notre bivouac, on s'est aussi autorisé une halte ravitaillement. La taille de la boutique ainsi que son abondant approvisionnement contribuent à prouver clairement que le Gabon ne souffre pas des mêmes affres que les pays traversés précédemment. Merci beaucoup. Pourtant, en ressortant de la boutique, les préoccupations y sont rigoureusement les mêmes. Pas de route, pas de commerce, pas de vie. Les mauvaises. Les mauvaises. Les montées. Oui. Il n'y a que les montées. D'accord, c'est plus difficile. Oui. Parce que là, elle est bonne la piste ici. Oh oui. Là, celle-ci là. Elle est bien la piste. Eh bien. On ne peut pas arranger. Attends. Si vous donnez les... Euh... Et note que celle-là, là c'est bon, ça veut dire qu'on ne peut pas arranger ça. Parce que c'est à travers vos rapports qu'on peut arranger. Alors là, c'est pas bien. 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 Il faut tout changer. Il faut tout changer. Ah. Si vous donnez les rapports que là, là-bas c'est bon. On veut que si vous faites des rapports, que là-bas, les routes sont mauvaises, on peut nous quand même... Bien sûr. Prétendre avoir... Améliorer un peu. Bien sûr, bien sûr. Du coup, vous faites quoi vous ? Juste un planteur. De ? De bananes. Et il faut des bonnes conditions pour transporter les bananes. On n'a pas de route. Elle est où la plantation ? Elle est par là ? Oui, oui. Ici à la Hollande à 3 km. Ça y est, je comprends pourquoi il faut améliorer la route par là. Bah ouais, en même temps, je suis un peu con. Tous là, ils n'ont pas besoin de belles pistes pour rouler en Ténéré 700, mais de vraies routes pour échanger et faire du commerce. On a roulé jusqu'à ce petit village où le chef nous a accordé l'hospitalité. Une fois de plus, petits et grands ont kiffé nous aider à installer notre bivouac. Nous sommes rejoints par Jamal, un Marocain parti depuis plusieurs mois. son but, rallier la mecque à vélo, mais il s'est fait refouler à l'entrée du Soudan. À Maurice, c'est improvisé prof de géo. C'est où le gammon ? Ça, c'est l'Afrique. C'est où le gammon ? Tu habites où il y a la flèche ? On a mangé, partagé des friandises, fait la vaisselle et montré un peu de curiosité. Et on est allé se coucher. Le lendemain, comme souvent, une épaisse brume nous a enveloppés. Nous souhaitons bonne chance à Jamal. Et repartons pour les 200 kilomètres qui nous séparent de Libreville, capitale du Gabon. Comme annoncée, la piste se détériore. Le climat chaud et humide, les forêts denses, l'eau surabondante font que celle-ci a du mal à sécher. Une terre bien compacte, luisante, qui peut s'avérer glissante comme du verglas. Il faut se méfier des ponts en bois qui regorgent de trous vicieux, des ravines, parfois invisibles et profondes. Ah, Maurice, t'es là ? À ce sujet, sans vraiment l'avoir calculé, nous avons la chance d'avoir entrepris ce voyage à la petite saison sèche. La grande saison sèche courant sur juin, juillet, août. Lors de la saison des pluies, nous n'aurions pas fait le quart des pistes que nous avons empruntées. La preuve, l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada de la saison sèche de la saison sèche de la saison sèche de la saison sèche de la saison sèche. Pourtant, nous sommes bel et bien sur la nationale sèche, autrefois entretenue par les Français, comme nous l'apprend cette pause pique-nique. Vous faites un peu boutique ? Vous voyez le manioc ? Comment ça se mange ? Vous mettez la sardine, vous coupez, vous mangez déjà. Bon, on va essayer le bâton de manioc. Je n'ai jamais essayé. Ah, mais c'est très bon ! Ah oui, mais je n'ai pas... Un, c'est peut-être très bon, deux, je suis très curieuse, donc tout va bien. C'est ce qu'on mange ! C'est bien ? Les commerçants sont difficiles à rentrer ici. Des fois, ça pourrit. Ça pourrit. Il manque de voitures. Mais avant, la route, elle était bien ? Non, la route était bien quand il y avait des forestiers français qui exploitaient là. Parce qu'ils passaient un coup de lame, un bulldozer... Voilà, ce sont eux qui ont arrangé la route. Une fois ils sont partis, la route est paralysée jusqu'au jour. Il y a combien d'annes sont partis ? Ça fait environ dix ans. Ah oui. Dix ans. Ils avaient une grande base à dix kilomètres d'ici. Ça a tout changé pour vous ? Tout a tout changé. Parce que les Chinois sont venus, ils n'ont pas le même rythme que les Français. Ah bon ? Non. Parce que les Français avaient une base, ils étaient bien équipés. Ils ont utilisé des bases, mais les Chinois ne le font pas. Ils ne font pas, ils n'arrangent pas la route, ils ne font rien. D'accord. Là maintenant c'est les Chinois qui... Là c'est les Chinois qui exploitent quelques kilomètres ici, ils n'arrangent pas la route. Vous allez voir quand vous allez partir, les ponts sont cassés, vous allez passer dans le... Ah bon ? On s'apprêtait à repartir quand on a découvert ça. Ça c'est du clou ça. On a donc enlevé nos vestes pour réparer quand on a découvert ça aussi. Qu'est-ce que t'as ? La varicelle. Ça ne t'attrape que par rapport à ces clous. Merde. On a plein de boutons partout. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça vous fait rire à l'heure du coronavirus, c'est assez malin. C'est pas le bête. C'est le bête. C'est passé. Je ne tombe pas sur la gueule. C'est ce qui est noir, plein de boutons, et qui est au Gabon. C'est nous. N'oublie pas que nous sommes le 29 février. Je ne pouvais pas savoir que le coronavirus serait bien plus dramatique que cette attaque de fourroux, des minuscules fourmis. On a rangé notre barda et on s'est de nouveau élancé dans ce décor incroyable. On a traversé les deux rivières. On a compris qu'avec une simple pluie, cette piste pouvait devenir un véritable enfer. On a compris qu'il n'y a pas de poids. On a compris qu'il n'y a pas de poids. On a compris qu'il n'y a pas de poids. On a compris qu'il n'y a pas de poids. On a compris qu'il n'y a pas de poids. On a compris qu'il n'y a pas de poids. Je sais que tu vas avoir du mal à nous croire. Mais après une seule journée de repos, passer à écrire, étrier les roches, puis à entretenir les motos, on n'a pas pu résister à la proposition de Nicolas et de son frère Sébastien. D'aller se faire un ride sur la très préservée pointe de Nyonier, de l'autre côté de l'estuaire de Gabon. Un endroit magique où vivent éléphants et hippopotames. Surexcité à cette idée, j'ai passé mon temps à quatre pattes, humant leurs possibles passages récents, inspectant leurs excréments pour trouver leurs traces. Euh non, en fait j'ai passé mon temps à me gaufrer tellement j'étais épuisé par ces 16 800 km avalés non-stop en 36 jours. Je te jure j'avais pu faire de moto, j'étais vidé, lavé dans le rouge quoi. Mais on s'en fout, j'ai pas de fierté ni d'égo à ce sujet et j'aurais manqué ça pour rien au monde. Ça avait un goût de vacances et je vais pas te la jouer aventurier sans frontières et sans limite. Ça nous a fait un putain de bien. Merci à tous pour votre accueil. Bon, les vacances c'est bien, mais on a pas que ça à foutre non plus. Faut qu'on explore. Musique Par un excellent bitume, on a franchi l'équateur. La ligne a beau être imaginaire, c'est pas rien ce mi-chemin entre les pôles. Musique À Lambaréné, on a survolé le mythique hôpital du Docteur Schweitzer. On a aussi approfondi notre savoir sur l'avion de Bruce. Musique C'est bon ? C'est bon ? C'est quoi comme race de singe ? C'est l'auberet rouge. Musique Je suis désolé, on est un peu curieux parce que chez nous ça se fait pas de manger les singes. Au bouillon, tu peux passer au bouillon, c'est très bon. Puisque c'est la bonne période là où il faut manger le singe. Pourquoi ? C'est parce qu'en ce moment il est graissé. Il a consommé, il a mangé les fruits donc en ce moment les gens aiment manger le singe. Pauvre p'tit singe. C'est qu'à ses coutumes tu me diras mais bon, c'est un peu dur. Je fais des images de tout ce que je vois. Je dis pas que je suis fier de tout. Et on a rejoint Dende, porte d'entrée pour le Congo. Dende où nous attendait une petite surprise. Je t'explique la situation, c'est pas réjouissant. On veut sortir du Gabon, aller au Congo et là on a 40 bandes de pistes qui s'annoncent vraiment défoncées, retournées, plein de boules d'ornières. Il y a deux Japonais qui ont essayé de passer juste avant nous. Et apparemment il y en a un qui s'est cassé le pied. Ils sont ici là Dende dans le village. Il y en a un qui sera à l'auto et l'autre qui attend je sais pas quoi. Sans compter que même si on arrive à aller au Congo, la suite c'est qu'il y a pas mal de pays qui sont en train de fermer leurs frontières en ce moment à cause du coronavirus. Donc on va voir, on va faire comme depuis le début. On va aviser, on va se démerder. Bon, est-ce qu'ils sont là, nos petits Japonais ? Bonjour, comment allez-vous ? C'est parti. C'est vrai que de là où on venait ça avait pas l'air infranchissable. Mais on est resté sur nos gardes. D'autant que l'application Eye Over Lander reportait sur cette piste un laconique Be Prepared. Préparez-vous, ça va bastonner. C'est parti. C'est parti. Tu as essayé encore ? Non, mes amis ont arrêté. Donc on a regardé le transporteur. Ah, pour prendre les bagues au Congo ? Oui. Quand est-ce qu'il est venu ? Le transporteur ? Quand ? Non, je n'ai pas trouvé. Oui. Bah ouais, pour tout arrangé, il pleut ce matin. Une poêle, si le faux pas. Ouais, c'est ça. Ça rend tout gros. J'ai bien senti que les japonais hésitaient entre admiration pour nous et épopée suicidaire. Le départ se fait à 7 heures. Nous tablons sur 3 heures pour les formalités de douane, 5 heures pour sortir des 70 km d'enfer et autant pour les 210 km restants jusqu'à Dolizy, au Congo. Honnêtement, on ne savait pas trop quoi en penser, mais au fond de nous, la petite voix de l'envie nous murmurait d'au moins essayer. J'ai même réussi à trouver quelques avantages à ce nouveau challenge. Bon bah, j'ai parti pour 70 bornes d'enfer par accident. On va bien voir, de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on y passe et qu'on y aille. Est-ce qu'on fera du camion en remords ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver pourris et dégueulasses, une fois de suite, à la frontière. Cela dit, ça empêche peut-être qu'ils nous fouillent de trop, qu'on arrive bien dombés, bien puants, ça peut être un avantage. C'est exactement là que ça commence. On a vite été fixés. Il y a donc eu Gruick, le cochon. Il y a eu Zip, le pingouin. Splash le dauphin. Splash le dauphin. Splash le dauphin. Et Gros Plouf, Hippopotame. Et Gros Plouf, Hippopotame. Pop, 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 pop. Attends, attends, bouge pas. En fait, la valise, elle me jette à gauche, je ne peux pas m'en rattraper. Attends, attends. Allez, je vois ça, je vois ça. Une fois de plus, nos difficultés n'étaient rien, face à celles vécues au quotidien par les populations locales. Là, c'est dur ou c'est bon ? Là, c'est dur ou c'est bon ? Allez, détente-toi, arrête de mordre l'accoudoir du canapé. Ceux furent nos seules difficultés. Car ensuite, la piste s'est améliorée jusqu'au point d'entrée au Congo. C'est bon, je vois ça. Sous-titrage Société Radio-Canada puisqu'on va manger un petit morceau un essai à manger c'est pas encore c'est pas prêt une fois n'est pas coutume on a eu le choix entre poissons et poulet un c'est prêt ou poulet poisson je prends le poisson ou poulet avec le manioc et de deux gâteaux pareil pour moi à l'entrée du congo j'ai pas pu m'empêcher de vérifier si le policier était aussi costaud qu'il en avait l'air là je suis entre gabon et congo ce que je peux être con moi c'est bien d'avoir des infos de la part d'autres voyageurs mais bon leurs yeux sont pas toujours les mêmes que les tiens donc honnêtement il n'y a pas de difficulté particulière sur cette piste là et de toute façon il ya des bypass en permanence dès que c'est un peu difficile sur les bas côtés on a vu un camion tout à l'heure qui était en bombay mais honnêtement rien de franchissable et incroyable l'idée n'est pas d'en tirer une quelconque gloire je me dis juste que notre oeil à chacun ne voit pas les mêmes choses que même si nous empruntons les mêmes pistes nous ne faisons pas tous le même voyage et c'est tant mieux ça permet à chacun de faire le sien notre oeil à nous a constaté que le congo 20e pays de notre épopée nous a facilement et généreusement ouvert les bras notre oeil a vu cette piste ultra roulante rapide où on a laissé nos ténérés se défouler le bicylindre elles en avaient besoin après les avoir trop souvent confondus avec des motos de triane les bleus les verts sont devenus d'une saturation presque trop belle pour être vrai sur le pont qui enjambent le fleuve niari ensuite appelé à devenir le cuilou la blessure est devenue réelle et profonde nous souffrions d'une fracture de la rétine doublée d'une luxation du cristallin tu vas pas me croire mais la piste débouche quasiment sur une autoroute à péage où les receveurs venaient de finir leur service on va à dolizy donc on fait taxi attend un peu parce qu'il faut que je mette mon sac devant tu fais pas le fou tu te penches pas par la portière ni rien non il n'y en a pas à dire tu veux pas du confort en plus et il est exigeant quand même moi je l'emmène et il veut tout non j'ai seulement je kiffe la répartie africaine croyant qui en avait t'es bien là allez direction direction pour la palace pour la palace pas de casque voilà si la police nous voit c'est vrai ça va des fois je lâche le guidon ça se voit qu'il n'avait jamais vu ma chute dans le port ni les épisodes précédents j'ai continué à détendre l'atmosphère malgré mon rire le mec savait plus trop si je déconnais parce que quand tu fais affaire je l'ai rassuré tu lui appris combien moi j'ai pris 5000 5000 moi il m'a donné 5000 un seau rempli t'as de la chance bonne journée à vous bonne soirée une journée tranquille de 10 heures 10h30 pour faire 300 bornes ouais c'est vrai moi je me suis traîné mais c'était trop beau il y avait plein d'images à faire bon bah là t'es sous douane on va essayer de faire affrêter un canot pour passer de l'autre côté je sais pas ce que tu vois y'a qu'une chasse à aller y'a 500 mètres peut-être à faire c'est les 500 mètres les plus chers au monde on savait que ça allait être le bordel normalement c'était 200 euros par menton ce qui est vraiment super cher finalement on s'en sort pour 150 plus 30 euros de taxes mes genoux je sais pas quoi donc voilà jusqu'au moment où tout ce qui était convenu a forcément changé et que tout le monde mais alors tout le monde s'en est mêlé c'est l'officier d'accord c'est un ami il fait les formalités il cherche un gros canot pour vous embarquer ah il nous a dit que c'était déjà bon le Amaury je l'ai vu bouillir à 8000 degrés tout est en train d'augmenter là non c'est ça toi t'es fort toi tu changes des billets en des billets de mille ans allez je te jure faut avoir 12 oreilles ici 24 cerveaux pour écouter tout le monde ouais à peu près même le chef de la police s'en est mêlé ils ont changé par rapport aux formalités ils ont doublé on va passer par la route on parle pas Amaury ça fait un détour de mille bords bon finalement le bluff s'est avéré payant on a embarqué au préconvenu restait plus qu'à charger 500 kg de moto et de bagages sur un canot absolument pas conçu pour ça une authentique aventure Amaury a chargé par l'avant et moi par l'arrière au beau milieu des passagers je te jure qu'on aurait dit le mélange du Titanic et d'un match de rugby sauf que c'était quand même mieux organisé que sur le rafio puisque le capitaine avait ordonné une mêlée dans un foutoir absolu parce que la douane allait fermer dans la seconde sans même savoir si tous nos bagages étaient à bord on a largué les amarres j'ai quand même un peu organisé les choses Donne lui la place c'est une femme c'est une femme laisse pas s'asseoir tout le monde avait un gil de sauvetage nous on avait juste notre sourire d'avoir vécu un moment si intense Aller plus que 7700 kilomètres Aller plus que 7700 kilomètres A beginnest Enance Un moment C'est une femme la toute